... Aurélio ? Non. Antoine ? Non, plus original. Alphonse ? C'est pas mal. Hum... Aspyrix ? Non. C'est une référence utérée aussi, mais non. Hum... Aramis ? Arsène ? Non. Aragon ? C'est pas mon famille. Hum... Je sais pas. Bon, alors ? Adolphe. Je vais pas l'appeler Adolphe. Si. Adolphe. Je vais l'appeler Adolphe. Oui. Comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Marie. T'es pas sérieuse ? Tu vas pas appeler ton fils Adolphe ? Si. Avec Julien Sorel, c'est le prénom le plus connu de la littérature. Le héros romantique, par exemple. Non, mais Marie, tu vas pas faire ça. Tu me fais marcher, hein. C'est une plaisanterie. Une mauvaise plaisanterie. Mais tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah non. Pas comme Hitler, justement. Comme tu le sais très bien, le Adolphe d'Hitler s'écrit avec un F. Alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit PHE. C'est pareil. F et PH, c'est pareil. Ah, je pensais que pour une normale L, tu serais un peu plus la chute. Non, non. À l'oreille, c'était pareil. Adolphe. Adolphe, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que... Les gens vont pas entendre Adolphe. Ils vont entendre Adolphe. Comme dans Elephant. Tu comprends ? T'arrêtes de m'agresser ? Je lisais le roman de Benjamin Constant, Adolphe. Et bien aussi, quand on s'est rencontrés. C'était le livre de notre rencontre. Tu comprends ? Alors on s'est dit que si un jour on avait une fille, on l'appellerait Eleonore. Et si c'était un garçon ? Elle va le faire, cette colle. Elle a lu un livre. Un livre. Dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui m'a offert. Depuis quand tu lis ce que je t'offre ? On te laissera pas l'appeler comme ça. Tu n'auras pas le droit. Ah parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés, des prénoms également. Bien sûr. Ok. Faisons la liste. Je peux écrire ? Là, sur le cahier texte de Marti ? Parce que si je dois changer de nom, je ne me trompe pas encore une fois. Allez, je t'écoute. Bon alors, il n'y a qu'Adolphe ? Bon. Non, pourquoi pas Joseph ? C'est classique, joli. Ah ben non, Joseph c'est quoi possible ? Quoi ? Joseph Staline. Je sais, c'est aussi le nom du père de Jésus. Enfin, le beau-père de Jésus. Un charpentier honnête. Mais Staline est arrivé après. Alors, tant pis pour lui. C'est la règle de Jeanne. Alors, au revoir Joseph. Au revoir Benito. Franco. Augusto. Au revoir Paul. Paul. Paul Pot. Trois millions de morts. Je sais, c'est Éric Mère, mais ça compte quand même. Ça ne s'écrit pas pareil, mais c'est pareil. Marie, écoute-moi. Est-ce qu'il y a aussi un nombre de morts limite ? Parce qu'il y a aussi les terroristes. Et les juifs en série. Jack Leventra, Francis Ulm. Et puis, bah, voilà, c'est... Mon mari, j'ai compris ton raisonnement, c'est vrai. Parce qu'il y a aussi Carlos dans la catégorie des terroristes. Et Ben Laden. Qui dit Ben Laden ? Qui dit Ben. Qui dit Ben, c'est la genre. C'est bon, c'est bon. Ça suffit. J'ai compris ton raisonnement. Maintenant, t'arrêtes de faire la conne, ok ? Vous le rappelez, son fils Adolphe, c'est au mieux de l'inconscience. Au pire, c'est une horrible provocation. C'est un acte délibéré. Tu te promènes pas avec un uniforme nazi en disant juste « J'adore les déguisements. » Non, alors si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérerais que c'est un acte fasciste. Une profession de foi. Voilà. Le débat est clos.